... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre émission avec Robert et Michel. Bonjour chers téléspectateurs et bonjour Robert. Bonjour Michel. Vous êtes sur Fake News et tout de suite les titres politique, actualité, économie, cinéma culture, interview webcam et découverte de nos régions après une page de météo bien sûr. La météo d'aujourd'hui est plutôt saisonnière avec un vent légèrement radioactif venu de Russie, va contourner notre cher Hexagone alors que la vision qui vient de Corée du Nord ne va pas nous manquer. Puisque l'on voit apparaître un peu partout des Pikachu. En Bretagne, les satellites ne percent toujours pas la brume alors que le soleil n'ose plus quitter les Corses. Et n'oubliez pas, aujourd'hui nous fêtons la Saint-Connard. A bientôt pour... Actualité maintenant avec l'arrestation de Joe Wilfried Songa à l'aéroport d'Orly. Il aurait agressé avec sa raquette une petite fille refusant de lui donner son Kinder Bueno. Alors que Jawad est relaxé concernant l'hébergement des terroristes. Il déclare et je cite... Ils ne m'ont toujours pas remboursé les frais du logement. Je suis deg. Actualité également avec l'ouverture du Café Pipe à Genève. Et je vous rappelle, l'artiste Dieudonné était là-bas présent. Alors, y êtes-vous pour quelque chose, Monsieur Dieudonné ? Affaire à suivre. Affaire Lactalis. Les produits laitiers ne seraient finalement pas nos amis. Actualité politique. La présence de Marine Le Pen a été fortement remarquée lors de la marche blanche à Paris. Huée par la foule, elle déclarera avoir confondu avec une marche du Ku Klux Klan. Sarkozy en garde à vue n'a pas hésité à nettoyer celle-ci au Karcher. Dominique Strauss-Kahn, dans une affaire concernant des attouchements, il déclare, je cite... C'est la première fois que l'on me dit oui gratuitement. Propos qu'avait déjà tenu François Hollande lors de son élection en 2012. Économie maintenant avec le premier banquier de France, Monsieur Macron, qui continue les privatisations des entreprises, telles que l'aéroport de Paris ou bien la SNCF. Cette restructuration est bien évidemment dans le cadre non lucratif de son profit clairement personnel. Et passons à la rubrique économie avec cette info. Investir dans les lecteurs cassettes n'était finalement pas une bonne idée puisque le marché s'effondre. Alors que les parts de Pizza Hut sont en chute libre, le saucisson progresse puisqu'il est en 8ème position au classement CAC 66 cette semaine. Les ventes de cocaïne en Colombie se portent bien alors que les ventes d'armes en Écosse s'effondrent totalement, créant une vague de chômage. Mais la belle 5 est en hausse de 12 points. Et en exclusivité sur Fake News, nous avons des images de Taxi 5. Tout de suite, la vidéo. Eh bien, ça donne envie d'aller le voir. Et c'est l'heure de notre interview webcam. Alors, tout de suite, la vidéo. Bonjour Robert Michel, voilà, moi c'est Gérard de Dijon, de la famille Amonjoui. C'est bon, là c'est fait, Gérard Amonjoui. Moi, de maintenant, j'ai déménagé à Marseille. Mais j'ai une rage, ça me bande ici. C'est qu'ils ont toujours un problème au niveau des ordures. Que ça soit mauvais, tout ça. C'est pas vrai. On a Bernard Tapie, qui est né au pays, quand même, au niveau d'ordures. On est bien. Il y a aussi l'OM, au niveau des chers. Cette année, ça y va. Mais moi, je vois, je trouve de tout. Regardez, par exemple, moi je trouve des sandwiches, peut-être, sur moitié mangés. C'est un Parisien, un Parisien, quand même. Ça, c'est bon, le Parisien. Ils ont mis la source à part. Célébrité maintenant, avec une star qui nous prouve que la sobriété ne fait pas de mal. Merci Amy Winehouse. Après l'achat d'une nouvelle paire de lunettes, Gilbert Montagné ne voit toujours pas. Il aurait donc porté plainte contre Chris. Vous allez vous aimer. Et c'est sans compter la sortie du nouvel album, évidemment post-mortem, de notre cher artiste décédé il y a peu. J'ai nommé Édith Piaf. Merci Édith pour cet album. Et nous voilà à Paris, l'île de France, la capitale, avec cette pollution ancestrale aux allures exotiques et cette ambiance sonore époustouflante. Paris est également la ville où les amoureux côtoient sur les bancs publiques la misère avec passion, sans oublier son incroyable camping sauvage au bord de la Seine. Paris, vous allez aimer vivre ailleurs. Merci de nous avoir suivis sur Intox Info. Et voilà, il est déjà l'heure de nous quitter. Restez connectés sur Fake News. Et merci qui ? On n'oublie pas le pouce bleu. Partage. Merci. Abonne, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi.